Alors Mamar, tu sors d'un week-end ? Ouais Alex. T'as 25 ans je crois ? Tu viens d'Amiens, n'est-ce pas ? Truc de fou, t'as pas arrêté Mamar, à chaque fois tu t'en allais sans prévenir, tu abordais, tu abordais et surtout tu n'as presque pas fait de configuration simple en fait. Je devrais préciser que tu es un strict débutant, c'est-à-dire que tu n'avais jamais abordé dans la rue. Et là, rappelle-nous un peu les configs que tu as faits ? Dans la rue, en gros... La mère, la grand-mère, la vendeuse, la cliente... J'en ai oublié ou pas ? Je pense que la pire c'était la vendeuse parce qu'elle était avec ses copines déjà, c'était pas facile, elle était dans la caisse et moi je suis parti, Androu il était là, il m'a dit vas-y... Ouais, tu étais avec Androu, la vendeuse, derrière la caisse, avec ses collègues. Ouais, du coup elle a parlé avec sa copine, avec ses collègues. Une fois je suis parti, tout le monde était perturbé par leur présence que je l'ai abordé. J'ai dit salut, je t'ai vu là-bas, j'étais dans la vétrine et je t'ai regardé, je t'ai trouvé super adorable. Ah bah si tu l'as fait avec ce sourire-là que tu viens de faire, je comprends. Non, c'est sûr que je suis parti comme ça, limite, je comptais même pas les 3 secondes parce que c'est comme un limon en fait, hop et j'y vais direct. J'ai pas pris le temps de compter ou quoi, même Androu il m'a dit même pas aller là-bas, j'ai déjà repéré avant qu'elle a parlé. Alors comment tu expliques, parce que c'est précieux ça, que tu partais comme une fusée aussi facilement ? J'ai quelque chose de force, vertige, je sais pas, l'atturance de, je sais pas, il faut le vivre en fait. Ouais, il faut le vivre pour comprendre vraiment. Franchement, c'est simple. Qu'est-ce serait le conseil que tu donnerais aux mecs qui te regardent, pour qu'ils y arrivent aussi ? Non, n'hésitez pas et puis... Alors qu'est-ce qui fait que t'avais pas abordé avant alors ? Parce que ça paraît facile maintenant que t'en parles. Ouais, maintenant, maintenant je pense qu'à lui... Pourquoi t'avais pas abordé avant ? Parce qu'on avait peur de la réaction des filles. Ouais, ouais, c'est souvent le cas. Tu t'imaginais que tu allais les déranger, les importuner ? Voilà, en fait c'était... En vérité, des gens comme nous, ils sont comme nous, ils attendent combien de les aborder. Donc les réactions que tu as eues, elles étaient comment les réactions ? Tout le temps avec le sourire. Tout le temps quand je suis parti, c'était avec le sourire. Donc même quand t'as... Parce que t'as eu des refus, bien sûr. Ouais, ouais, j'ai eu des numéros, j'ai eu des Instagram parce que c'est des Irlandais. Parce que ça n'est pas parlé français. J'ai fait son Insta pour... Des numéros, des Instagram et bien sûr des refus aussi. Des Facebook. Et les refus... Les refus, j'ai eu, c'était vraiment soit elle avait été fiancée... Oui, parce que c'est un refus. Ouais, c'était... C'était dommage. Mais elle avait quand même le sourire et elle appréciait la démarche. Elle continuait tout le temps à creuser avec tes faces de professeur. Qu'est-ce que ça vait d'avoir tout l'homme de ta vie avec qui tu vas passer l'instant de tes jours ? Ça, celle-là... Elle est pas mal. La fille, c'est un tremblement de ta qui se passe dans sa tête. Ouais, ouais, c'est assez puissant. Après, tellement qu'elle est perdue, j'essaie de la conforter. Ah, c'est compliqué. Alors, en fait, elle m'a dit ouais et tout. Après, c'est terminé. Après, j'ai dit ouais, pour le moment, c'est à ce stade-là, je te promets rien du tout, que de la bonne amitié. Ouais. Après, voilà, partir, c'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as l'assurance que tu vas continuer à aborder après l'atelier ? Bah là, je me sens autonome, en fait. Ouais. Là, j'ai pas besoin de... T'as plus besoin de nous. Voilà. Je pense que faire un petit perfectionnement après, pour se perfectionner vraiment. Mais ça me dérange pas de traîner aujourd'hui, elle conduit dans la rue. Une et moi, une. Ça, ça me dérange pas du tout. Mais c'était vraiment... C'était un week-end de coup. Malade. Ça fait super plaisir. Ouais, c'est... Alors, comment tu situes tout ça, par rapport à ce qui se dit dans les médias, sur le harcèlement de rue, le fait que les femmes veulent pas se faire aborder aujourd'hui ? Est-ce que tu l'as senti ? Non, j'ai pas senti de harcèlement. Ouais, non. Parce qu'il y a vu que le sourire. Même quand je l'ai abordé, elle était contente. Elle l'attendait pas du tout. Ouais. Et on dirait qu'elle attendait que ça, qu'un mec, il va venir l'aborder. Bah oui, c'est-à-dire que les femmes ne veulent pas se faire importuner. Elles veulent pas se faire emmerder. Par contre, la plupart, la grande, grande majorité, sont tout à fait disposées à se faire aborder. À partir du moment où c'est avec un grand sourire et avec du respect, il n'y a pas de problème. Ouais, bah oui. Tout est dans le respect, en fait. Bien sûr. Si tu l'abordes en plein de respect, je pense qu'on peut pas être agressif avec toi ou à toi t'envoyer chier. Si tu l'abordes avec gentillesse et respect, ça va aller tout seul. Alors, pour finir, dernière question. Quelle est ta plus grande prise de conscience ce week-end ? J'ai l'impression que j'ai décollé de 12 étages, de 20 étages, je sais plus. J'étais mieux à 1 ou à 2. Maman, l'atelier s'appelle Booster. Et je choisis soigneusement les noms des ateliers. C'est parce que tu as décollé, tu as fait plusieurs étages, effectivement. Non, là, franchement, c'est... Là, c'est pendant un moment où j'étais en soirée hier. Ils chopaient vraiment un groupe de filles. Je parlais, j'abordais trois. Il m'a dit, t'es tout seul ? J'ai dit, non, non, je suis avec mes amis. Du coup, je les ai appelés. Génial. Ouais, je les ai appelés. Ils ont fait rentrer dans la conversation et Andros qui est venu. Après, moi, je l'ai laissé un peu. Je suis parti voir une autre fille orlandaise. Ouais. J'ai l'abordé, j'ai pris son Instagram. Ensuite, je vais Andros. Il m'a dit, t'as pris son numéro de la Bordelaise ? Je lui ai dit, non, mais je vais le prendre tout de suite. Du coup, je suis parti. Tu es retourné. Ouais, je suis retourné. Je lui ai pris Margué Alabe, un copain. Je lui ai dit, voilà, ta phrase d'approche qui démonte un iceberg. Ouais, ouais. J'ai dit, qu'est-ce que ça fait d'avoir l'homme de ta vie ? Elle m'a dit, non, non, c'est juste comme ça. Elle était pas bien. Ouais. Après, en fait, qu'est-ce que tu disais dans tes vidéos ? Et donc, t'as pris son numéro ? Voilà. Elle se sentait un peu coupable qu'elle trahisse son copain parce qu'elle est avec toi ou quoi. Je lui ai dit, non, moi, pour le moment, à ce stade-là, je ne te promets rien du tout. Parce que moi aussi, j'ai des études, je ne peux pas être... Ouais, ouais. Mais si je passe à Bordeaux, on aura l'occasion de prendre un verre et discuter. C'est un débat, tiens. Ouais, c'était cool. Eh bien, nickel. C'est très bien. Merci mille fois, Mama, pour ta confiance. Parce que je sais que c'est une partie importante de la vie d'un homme. Ouais. Et je me réjouis de tout ce que j'ai vu et tout ce que j'entends là sur ton week-end parce que ta vie va être véritablement changée. Entre aborder jamais et avoir la facilité que tu as aujourd'hui à créer des opportunités de rencontres et à les concrétiser derrière, ça change la vie, quoi. Là, je suis vraiment sorti d'un silence à un mec qui n'a pas peur d'aller aborder une huit. Là, si je vois une, ça... Ouais. Non, normal. On peut véritablement parler de transformation. Transformation rapide, même. Merci mille fois, Mama. Pas de soucis. Et toi qui nous regarde, à bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir.